Nous reprenons notre partie de Xenoblade 3. Il vient d'avoir une petite mise à jour et on est passé en version... Alors je crois qu'on est en version 1... 1.0 ? Et là on est en 1.1. Alors je ne sais même pas... Ah bah tiens, il faut nous le dire. Pour en savoir plus, accéder à l'écran d'information de jeu en appuyant sur la touche moins. Alors, le jeu a été mis à jour. 7 septembre, ajoute un schéma de déplacement. D'accord, donc il manquait un bout de carte, visiblement. A pour un ennemi unique. Et correction de différents problèmes mineurs pour améliorer l'expérience de jeu. Pas très loquace de pourquoi ils ont fait une mise à jour. Bon, ça l'air quand même d'être relativement mineur. Donc, on va poursuivre les quêtes annexes que nous avons entamées. Alors même si là, tout d'abord on est sur une quête de héros. Puisqu'on aide le commandant de la... Colonie lambda. Pour pouvoir apprendre les spécificités de sa classe un peu plus tard. Donc nous voilà. Je ne sais même plus comment je jouais. Donc là, j'ai repris... Ouais, je jouais avec Noah. On est level 35. Donc il y en a certains qui sont... J'ai conservé en classe d'origine. Voilà. Parce que maintenant, on n'a plus le message là. Au bout d'un moment, le jeu vous embête un petit peu moins avec ça. Mais au début, il est assez pénible. Et on est sur... Donc ça, c'est toujours... Voilà. Toutes les quêtes. Donc là, les quêtes en cours qu'on a débloquées. Et puis celle-ci. Donc une quête de héros. Voilà. Détermination inébranlable. Donc on aide E3rd. Ou E3rd. Dans cette quête. Alors normalement, je crois que j'avais testé ce groupe de personnages. Je vais retester un petit peu là sur des ennemis. Pour voir si tout va bien. Et après... On part. Ça a l'air bien se passer, hein. Ça a l'air bien se passer. Lights... On part... Il n'y ait pas... Emp assigné... On part. On part... Les coupes d'être en points... Ils d raspé... On part... Pues on ! On part l'on satisfies. Plus on! Sous-terrain pas. L' tem Duncan ! Ok, bon, ça a l'air de tourner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait faite celle-là ? Il y a niveau 28 là-bas, tiens, on va aller le voir. Euh... Non, on ne l'a pas faite. Ah, est-ce qu'on prendrait pas les points ? On va prendre les points de colonie, tiens. Ça, c'est fait. Le gros requin puant nous a posé aucun problème. Là, il y a un enemy 28 qui est un petit peu plus costaud. On va aller taper ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'il fait nuit Ah niveau 29 là-bas C'est parti 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 Ok Ok bon ça se passe bien Après on est niveau 35 Y'a pas de raison que ça se passe mal On est niveau 29 quand même On débloque le petit escalier C'est parti 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 Attends, on va le taper lui. Je pense qu'il donne des matériaux plus rares. J'explore un peu de ce côté. Je pense que je suis censé partir à l'opposé et j'ai aussi la plante grimpante à prendre. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, lui à mon avis. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est marrant, il n'y a pas de level. Il ne faut pas le loquer. Qu'est-ce que c'est que ce dragon ? Il ne faut pas les embêter. Ah mais c'est l'histoire principale en plus. D'accord, bon bah c'est pour après ça. Je vois qu'il y a le point rouge dessus. Pour plus tard. Maintenant on va voir là ce qu'il y a dans cette direction sur cette plante grimpante. Il y a juste un ennemi. On va lui taper. Oh, bon ? Oh ! Oh, il y a donc ! Il y a donc. Ah, je sais pas. Ah initially, ça a dit. Il y a pascal. Félicitations. Disse-tu là ? C'est écrit un défi. C'est écrit un défi. C'est écrit ? C'est écrit un défi. J'ai pascalé ? C'est écrit. On va voir la tête. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit ? J'ai pascalé ? Il. Sous-titrage ST' 501 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 Ah spluch Je suis reparti par l'endroit où je m'étais enfui dans l'histoire Une TP Juste récupérer ça Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah voilà ! J'aimerais bien réussir à lui parler mais je peux pas. Ah parce qu'il est en train de manger c'est ça ? Alors le plat. On va commander le plat. Ça permet d'augmenter l'XP de 20%. De toute façon il faut que je le prenne au moins une fois. Pas le choix. C'est bon. Et maintenant normalement Manana. Alors Manana euh attention hein. Manana euh c'est le nom. C'est le nom du père d'une opone hein. Voilà. N'allez pas imaginer autre chose. C'est vrai jeu sponsorisé par euh. Par moi même euh. Hearth Defense Force. Influenceur en Hearth Defense Force. Bon même si en vrai il faudrait que j'achète le 6 et y jouer pour être un vrai influenceur d'Hearth Defense Force. D'accord on a plus que ça pendant. Attends il y avait bien une autre quête il me semble. Il y avait pas 3 quêtes ? On en a fait que 2 là. Sachant que celle là je vais la débloquer. Et on est parti tunnel euh du Réal. Bon on peut y aller direct. Hop. C'est ouf. Hop. Les trucs que j'ai. Oui il y a des petites loupes je sais pas j'ai vu que j'ai des endroits que j'ai pas checker correctement mais je sais pas. Attends. Faut se regarder ça vite fait. C'est censé m'amener ou les petites loupes là ? Par là. Ah oui j'arrive pas à monter sur cette structure là, oui ok. On doit avoir un moyen de monter là dessus. J'ai pas trouvé, peut-être pas par ce côté d'ailleurs. Ah bah attend là y'a un petit, ah bah non. C'était pour monter mais non. Ah bah si 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 c'est bien un escalier. Ok j'ai vu c'était, y'avait pas de, je crois que c'était du village. Ah ouais mais je peux pas... Est-ce que j'arrive ? Ah oui y'a des piliers là. Ouais tu dois pouvoir, en fait tu dois pouvoir libérer chemin là j'imagine. Mais je ne sais pas trop comment. Et comme ça t'arrives à accéder au conteneur. Et j'arrive pas à monter sur la plateforme du dessus là. Vu je dois bien avoir un... Je regarde, je dois avoir un TP qui me permet d'arriver par là là non ? Je suis ouf. Ouais ok. Non, ouais non. Quand je suis où, ouais non j'ai pas de... Ah si par là. Ah oui parce que quand je suis arrivé par là tout à l'heure j'ai pas été au bout de... J'ai directement tourné pour suivre la quête. En effet j'ai pas été au bout voir le petit pont là. Enfin le petit pont. Aller voir le... Ouais j'étais parti sur le côté et après... Oh j'ai été par là. Avec la quête... Me faisait aller dans ce sens. Il y a un niveau 38, 39 là-bas. Ouh. Ah bah tiens. Il y a des ennemis un peu costauds là. Tu vois on essaiera ça peut-être cet après. Au début de session. Alors. Quelle force. Ah ouais si on met ça un peu comme on peut là. Et voilà un conteneur supplémentaire d'occupation. Et on va se mettre par là. On essaiera d'aller les taper. Alors il faudrait peut-être commencer... Le problème c'est qu'il faudrait commencer par le niveau 38 tout seul. Mais je pense que le combat t'as pas le choix. A mon avis tu vas les attirer tous. Bon. Que se t'aura. Hop. On se met là. Non ça c'est pas le bon bouton. Ça va. On a deux niveaux d'écart. Ça peut peut-être le faire. Voilà. Et voilà. Pour ce matin. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite bon appétit. Et on se retrouve vers 14h. Donc pour la suite de nos aventures. Dans Xenoblade. En sachant bah on va continuer ses quêtes annexes là. Le petit combat. La quête annexe. Et je crois qu'il nous en reste plus qu'une ou voire deux. Et ensuite on reprend l'histoire principale. On ira juste revoir la quête annexe de... Je sais plus comment il s'appelle là. C'est déjà Valdi. Je crois que c'est ça. Valdi pour voir si on a récupéré un peu de matos. Je crois pas bien. Mais bon. Ça vaut le coup d'aller quand même checker. C'est ton jamais. Bon appétit en effet à toi Rafifi. Bon appétit à tous. Je reviens donc vers 14h. Voilà. Si vous êtes intéressé pour suivre un petit peu de Xenoblade 3. Merci d'avoir suivi ce stream. Et à tout à l'heure vers 14h. Ciao ciao. Bye bye. español égaming Sous-titrage ST' 501